Bienvenue à tous sur la chaîne Core Octique. Aujourd'hui avec Benjamin, on va vous montrer comment pouvoir exécuter une traction. Pour pouvoir travailler correctement, arriver à faire un bon muscle up, Benjamin va vous montrer la phase négative. Regardez. On saute, on arrive en haut et on descend doucement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et ça, vous le faites au moins entre 5 à 10 fois lors d'une séance d'une vingtaine de minutes. C'est parfait. C'est comme ça que vous pourrez commencer à prendre en force pour pouvoir ensuite mieux monter. Il est important que vous maîtrisiez la position des scapulas et la rétroversion du bassin avec un gainage abdominal, ce qui vous permettra d'être dans la bonne position pour pouvoir monter. Comme va vous montrer Benjamin tout de suite. Hop, position scapula et on est sur le gainage. Et là, on peut tirer beaucoup plus facilement. Bam, voilà. Cette même position, si vous n'arrivez pas à la faire sur la barre, Benjamin va vous la montrer au sol. Exactement la position qu'il faut. C'est la position que vous devez avoir sur la barre. Et ça, vous pouvez le travailler au sol avant de monter sur la barre. Ça va vous aider à pouvoir avoir cette position de gainage. Les tractions passent par un très bon gainage. Pour à la finale, pouvoir arriver à ce résultat-là. Des belles tractions. Et pour les plus confirmés, monter en muscle up. Yes. La classe Benjamin. J'espère que cette vidéo vous a plu. Benjamin a donné son max, il est bon. Il venait de finir une séance. Et que vous pouvez vous en servir tous les jours pour vous entraîner. N'hésitez pas à faire ces mouvements. Et faites-nous savoir dans la barre de commentaires si vous avez réussi à passer une traction. Et que vous avez réussi à faire ces mouvements. Et que vous avez réussi à faire ces mouvements. Et que vous avez réussi à faire ces mouvements. Et que vous avez réussi à faire ces mouvements. Et que vous avez réussi à faire ces mouvements. Et que vous avez réussi à faire ces mouvements. Et que vous avez réussi à faire ces mouvements. Sous-titrage ST' 501